Ça me donnait pas du tout envie C'est très bon C'est vraiment la gueule du goût Et qui te donne pas du tout envie de le manger Tu regarderas la caméra, tu verras comment t'es insupportable Oh ça cale hein Hey les gars, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Que j'ai kiffé vous faire Je pense que c'est l'une des plus cools Que je vous ai filmé depuis le début de ma chaîne Puisque c'est une vidéo dans laquelle j'ai reproduit Les recettes de vos influenceurs préférées Donc voilà je vous ai demandé sur Instagram De me dire quels étaient vos influenceurs Avec les recettes préférées qui vont avec Honnêtement vous avez été une tonne à me répondre Donc encore merci N'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram Je sais que ça se passe pour avoir de la motivation Du sport, des recettes, plein de trucs super fun J'ai sélectionné plusieurs recettes Qui je vous l'avoue me faisait de l'oeil Donc pourquoi pas allier l'utile à l'agréable Vous m'avez donné plein d'idées Et puis j'ai choisi celle qui ressortait le plus Et celle qui me plaisait bien évidemment Allez on commence Donc la première recette n'est autre que celle de Chloé B Donc sa tarte chocolat D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir dans son highlight recettes Elle a fait plein de recettes Qui je vous l'avoue me donnent Qu'est-ce qu'il a ? On se détend Non il fait ses travaux maintenant Tout simplement Vous avez été hyper nombreuses à me parler de la tarte Choco Chloé B Je vous avoue que moi quand je l'avais vue j'étais en mode OMG Ça donne trop envie Donc je me suis dit bah meuf vas-y let's go Donc c'est parti On passe à présent à la tarte Chocolat de Chloé B Alors cette recette me donnait vraiment envie Je l'avais déjà vue sur son Instagram Je m'étais dit pourquoi pas l'essayer Sauf que j'étais pas certaine que Didi allait en manger Et je vous avoue que manger une tarte Choco Moi toute seule Je me sentais pas trop Mais bon là c'était vraiment l'occasion d'essayer Parce que j'en avais envie Et parce que vous avez été hyper nombreuses A me demander de reproduire cette recette Donc moi personnellement j'ai pris un moule un petit peu différent du chien Parce que j'avais pas le même peu de chien J'ai bien étalé ma pâte Et j'ai mis au four à température indiquée Bon il a pris un petit coup de chaud Vous verrez Et j'ajoute mon petit lait de coco Que j'ai fait chauffer à la poêle Et que je suis ensuite venue asperger mon chocolat noir Avec le lait de coco Pour le faire fondre Franchement la technique marche super bien Et ça donne une texture juste incroyable Sous-titrage ST' 501 On aime la marte Didier vient se réveiller On va goûter la tarte Regardez comme c'est bon en dessous C'est tout chocolat Tu penses que tu vas pas aimer ? Ceci au moins que j'aime Je l'ai jamais fait parce que je n'étais pas sûre que Didier aime sa petite part Didier on s'en fout Et toi tu t'en fous ? C'est quoi ton pull ? C'est le moment de faire ça T'es jalouse parce que toi tu n'aurais pas pu le faire Non c'est vrai C'est tout chocolat Je ne sais pas si ça fait le fond Tu veux une moitié de qui ? Ça ira à la Tu nous fais une moitié de moitié C'est propre ? Oh c'est beau C'est bon hein ? C'est bon Le gâteau du dessous Il est incroyable C'est très bon Le gâteau il est excellent Le gâteau du dessous là Il est bon hein ? Le problème si je ne le mange jamais Parce qu'elle quand elle coupe Elle prend tout autour Donc moi je ne mange que du chocolat Non c'est pas gros blanc C'est méga validé Le gâteau aurait peut-être pu être plus fin Mais moi après ça ne me dérange pas qu'il soit épais Non c'est pas épais C'est le chocolat Moi c'est vraiment trop chocolaté pour moi Moi ça ne me dérange pas Parce que j'adore le chocolat Première recette Une vraie réussite Moi personnellement j'ai adoré Ensuite on passe à la fameuse recette Du tip cake de My Better Self Alias la féministe par excellence D'ailleurs elle partage énormément de recettes Hyper cool sur son insta Et aussi sur sa chaîne youtube Un petit dej qui m'intrigue un peu Parce que franchement comme ça Ça ne m'attire pas des masses Elle fait que dire que c'est super bon Goûtons, essayons Donc écoutez je vous donne mon verdict C'est parti Place à présent au fameux tip cake de My Better Self Alors vous m'avez proposé plein d'autres recettes Mais j'avoue que ça là c'est clairement sa marque de fabrique Et puis j'avais envie de tester Voilà parce qu'elle serait qu'elle dit tout le temps que c'est super bon En ce qui me concerne Je n'ai pas suivi exactement sa recette Puisque j'ai divisé en deux la recette Je voulais un tip cake et pas deux Parce que c'était une recette pour faire deux tip cakes Et j'ai mis 140 grammes de Skir au lieu de 150 Parce que j'ai pris un pot de 140 grammes Et j'avais pas envie d'en ouvrir un autre Donc voilà j'ajoute un petit peu d'eau Niveau haut je savais pas trop Parce qu'elle a dit que bon Il fallait y aller à tâtons Elle a pas donné exactement Et niveau micro-ondes Pareil j'ai pas pu mettre à 750 watts Du coup j'ai mis à 600 watts Et j'ai mis genre 6 minutes Quelque chose comme ça Donc écoutez on va bien voir ce que ça donne Bon les amis Il est temps de passer à la dégustation Pour être totalement honnête Sur le tip cake Ça me donnait pas du tout envie Je dis allez essaye Parce qu'elle dit tout le temps Que c'est hyper bon Et c'est vrai qu'au niveau de la compo du tip cake Ça me parait tellement Mastock à l'intérieur On va essayer Je vais goûter avec vous On va voir ce que ça donne Déjà le mien Il est tellement dur On va prendre des petits chariots avec Vous voyez dedans C'est comme ça Je pense que j'aurais dû le sortir Un petit peu plus tôt du frigidaire Parce que là il est vraiment dur Bon les gars Je vais vous donner mon verre Au niveau des extérieurs Là vous ne voyez pas super bien Mais au niveau des extérieurs C'est hyper sec Hyper dur Très désagréable Par contre Quand on vient à l'intérieur C'est beaucoup plus moelleux Et là c'est vraiment meilleur Alors j'aurais aussi peut-être dû ajouter Un peu plus de ce dos Après je trouve que Ça n'a pas énormément de goût Voilà il n'y a rien d'extraordinaire Après je sais qu'elle a cherché Un petit déj qui cale vraiment Je pense qu'elle a trouvé Un petit peu la bonne alternative Mais j'avoue que je ne suis pas très fan Et je pense que je ne reproduirai pas ce petit déj Peut-être à réessayer Voir si vraiment je suis conquise ou pas Mais là je vous avoue que pour l'instant J'aurais essayé Je vous aurais donné mon avis Donc voilà Voilà malheureusement Le petit cake les gars Ce n'est pas pour moi Ces desserts de son enfant Ça peut être une très belle découverte Peut-être pour une prochaine fois N'hésitez pas à me le dire en commentaire Vous savez les gars Il y a deux choses que j'aime dans la vie La pizza Et Steel Tonic Donc quand j'ai vu Qu'elle avait fait une petite story Pour le dernier confinement Dans laquelle son copain Il faisait des pizzas Alors quand j'ai vu le résultat des pizzas J'étais là en mode OMG Direct J'ai foncé dessus En plus ça avait été pas mal A me demander de reproduire Des recettes de Steel Tonic Steel Tonic c'est vraiment Moi une youtubeuse que je kiffe Elle partage plus ou moins le même contenu Un petit peu lifestyle Good vibes Et qui plus est C'est une des premières A m'avoir soutenu Au niveau de ma chaîne YouTube Quand je n'avais même pas 10 000 abonnés Elle m'a mis dans sa recommandation YouTube Donc franchement ça m'a fait ultra plaisir Et ça m'a vraiment donné Un petit coup de peps à ma chaîne Et à ma motivation du coup Donc voilà Un grand merci à elle Je vous l'avoue que là Estelle du présent d'ici Ne connait pas encore le résultat Puisque là je suis en train De faire reposer ma pâte Qui à mon avis Deveux être un véritable échec Estelle du futur Donc dans quelques secondes Va vous dire Si c'est une réussite ou non Donc concernant La recette des fameuses pizzas Déjà moi j'ai divisé la recette en deux Parce que c'était pour 6-7 pizzas Ce qui était beaucoup trop pour deux personnes Donc moi j'ai divisé pour à peu près 3 pizzas Comme vous le voyez sur l'écran Veillez à ajouter la farine en deux fois D'abord 250 grammes Puis une seconde fois Le reste des 250 grammes Et le moment où je pense que C'est parti en live total C'est quand j'ai pétri la pâte A mon avis J'ai pas fait ça suffisamment bien Pourtant je l'ai fait pendant 10-15 minutes Comme c'était indiqué Mais malheureusement La boule finale Ne rendait pas comme celle de son copain Donc à mon avis C'est là que j'ai fait une erreur Dans un premier temps J'ai laissé reposer ma pâte Pendant 3 heures Ensuite j'ai formé ce petit boudin J'ai formé 3 morceaux de 250 grammes Que j'ai fait reposer cette fois Pendant 6 heures Mes pizzas étaient censées Doubler de volume Ce qui n'a absolument pas du tout Était le cas J'ai tant bien que mal Réussi à faire une petite bordure Et puis bon bah là Laissez place à votre imagination Et vos goûts J'ai mis une base tomate Un petit peu d'emmental Un peu de champignons Un petit peu de jambon Des olives noires Et un petit oeuf Pour terminer tout Puis c'est parti au four Je savais pas vraiment quoi faire En termes de cuisson Parce que c'était pas indiqué Mais selon mes essais On est sur du 15 minutes Je pense approximativement À 180 degrés Pardon Je vais te marrer ta tête toi Regardez déjà Comme elle tient bien droit Oh Didier Tu m'as fait tomber les olives Mais regarde en dessous C'est pas cuit Écoute le bruit C'est pas cuit en dessous Tu te regarderas à la caméra Tu verras comment t'es insupportable Mais tu fais tomber mes olives Déjà que j'ai pas grand chose Sur ma pizza Oui Ah je t'en ai pris une Tiens Ouais joli hein Franchement Encadré Mais je pourrais pas le couper avec ça Il me faut un couteau à pain C'est bien sûr Mais bien ça c'est cool Pas avec ça Franchement tu respectes pas ma cuisine Non mais il y a eu un souci de cuisson Et là j'ai une autre pizza Qui est en train de cuire Alors peut-être que ça ira mieux Au milieu moi c'est bon Moi aussi c'est bon J'ai la pizza un peu plus dure Mais c'est bon Mon problème c'est que Même si je voulais refaire la pâte Je sais que j'arriverai pas à la refaire mieux Alors la cuisson tu vois Je peux m'améliorer Mais la pâte je sais pas comment faire Non plus Ouais Le coupin de Steeltonic C'est un vrai pizzaïolo je pense Je sais pas si on était Je sais pas je connais pas moi Non Un plin Ouais ça cale hein Regardez celle-là elle est grave mieux C'est bien moelleux Waouh N'exagère pas Ça m'a l'air bien meilleure déjà C'est bien meilleur comme ça hein Je pense qu'il y avait un entre deux Tu rajoutais une minute de plus Bon DJ il a Manchester Merci pour ce repas T'es très mal à l'aise Quand tu me fais un petit bisou comme ça Oui ça sera coupé Bisous Donc voilà pour la fameuse pizza De Steeltonic La style du futur vous dira Si jamais C'est une bonne pizza Si jamais j'ai kiffé Ensuite on passe Au cookie hoche De Clem Fit Run Alors je vous avoue Que je ne connaissais absolument pas Cette jeune fille Vous avez été vraiment nombreuses A me parler de cette recette Que ce soit dans les précédentes vidéos Ou là dans les recommandations Que vous m'avez faites Je suis allée chercher la recette Sur son profil J'ai rien trouvé Donc petit update les amis En fait vous m'avez parlé De Clem Fit Run Maintenant elle s'est renommée Clem et cookie hoche sur Instagram C'est pour ça en fait Que je n'ai pas trouvé Son profil Instagram J'ai pu y aller après Quand je me suis rendu compte De mon erreur Et en effet elle avait bien mis Sa story à la une etc Donc j'ai bien retrouvé la recette C'est exactement ça que j'ai fait J'ai pas non plus mis de photos d'elle Comme j'ai fait pour les autres influenceuses Tout simplement Ce qu'elle n'avait pas En très bonne qualité Pour faire quelque chose de joli Donc voilà J'ai tapé cookie hoche sur Youtube Et je suis tombée sur une recette Qui reprenait normalement la sienne Il y a eu quand même pas mal d'embûches Dans cette recette Donc écoutez Vous allez voir la suite Bon les gars Aujourd'hui j'ai reproduit Les fameux cookies hoche De Clem Fit Run Donc écoutez Je ne connaissais pas du tout Cette recette Mais vous avez été tellement nombreux A m'en parler Parce que vous devez savoir Je suis une grande fan de cookies Moi personnellement Je suis plus cookie NLC Mais pourquoi pas essayer cela Alors je vous cache pas Que j'ai pris une recette Que j'ai trouvé sur Youtube Parce que j'ai pas trouvé Sa propre recette Et je pense clairement Que ça a été mon erreur Parce que vous allez voir Au fur et à mesure Que j'ajoute la farine Que la texture part totalement en live Ça finit par une espèce De texture crumble Voilà pas du tout Ce que je cherchais Et vous allez voir Que mes cookies au final Vont être extrêmement secs Ils vont limite pas cuire Mais ma foi On va goûter ces ensemble Et je vais vous donner mon verdict Bon pour ce dessert Les amis Malheureusement J'avais déjà filmé La députation Sauf que je ne sais pas Ce qu'il s'est passé Je pense tout simplement Que j'ai oublié D'appuyer sur Play Fort heureusement Il nous reste deux cookies Didier va nous faire une ouverture en live Est-ce que je l'ai fait chauffer un peu ou pas ? Ce qui est bien C'est qu'on n'a même pas fait l'effort De se changer Parce qu'on a enchaîné De chez elle Non mais c'est pas Je l'aurai expliqué Je les mettrai pas à côté Ils sont pas con Je les ai fait trop trop serré C'est pas des enfants de deux ans Je vais les faire chauffer un petit peu Parce que c'est toujours meilleur Il y a un petit chaud Petite astuce pour les cookies A 28 000 calories Avant de les manger Une fois qu'ils ont froidis Mettez les 15 secondes au micro-ondes Et c'est comme s'ils sortaient du fruit Donc là on fait carrément Un goûté des colliers C'est parti C'est vrai qu'on est à plein goûter Allez C'est bon Sur les épiteaux On a la torse On a les cookies Putain C'est vrai que c'est avec sur foutre Quand c'est pas les travaux C'est une petite ouverture Mon chien Oh comme ça fume Ils le verront pas je pense Nickel Dis pour mise au point On est parfait là Faut que j'enlève ma tête Tiens la zone Tu m'as donné le plus gros morceau Bah ouais C'est la plus grosse C'est très bon J'ai pas envie de le découvrir quoi C'est franchement c'est wow Incroyable Donc je m'attendais Ce que ce soit ultra fariné D'où la texture un peu chelou Mais en fait c'est très bon Ouais ça fait un peu Le coup Les boules de coco Dans les trucs chinois à la fin Ça va vraiment Si niveau de texture Le gros défaut du cookie C'est vraiment la gueule du cookie Qui te donne pas du tout Envie de le manger C'est vrai Mais quand on le mange C'est très bon On passe à la prochaine dépeustation Donc voilà pour les cookioches De Clem Fit Run Écoutez c'est une petite recette sympa On passe un bon moment Bien que l'esthétisme Ne donne pas énormément envie Mais écoutez Pourquoi pas Refaire ces petits cookies Elle-ci Et enfin on passe A la fameuse recette De lasagne De Romy Alors pareil Celle-là vous m'avez pas mal demandé Je l'ai trouvé dans son highlight Confit Tout le confinement Donc elle a partagé cette recette Qui m'a vraiment donné envie Pour le con Puis je me suis dit Que allier les pâtes Avec le fromage Ça ne pouvait que fonctionner Donc écoutez C'est parti Sous-titrage ST' 501 Là je filme avec mon nouvel appareil photo J'espère que tout va bien se passer Mais il n'y a pas beaucoup Ceci C'est bon hein C'est incroyable Le parmesan ça change tout Même avec le petit jaune d'oeuf là Je me régale C'est très bon Vive mon polibu Ah mais je vous le dis Il dit Il était très concentré A la prochaine Donc voilà pour les lasagnes Encore une fois Je me suis régalée On a kiffé manger Ces petites lasagnes Avec Didier On finit sur un point Hyper positif Donc écoutez J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo En tout cas moi j'adorais Si vous avez envie De voir une petite partie 2 N'hésitez pas à liker Et à me le dire en commentaire J'ai encore plein d'idées de recettes Donc écoutez Je vous dis à dimanche Pour une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Ciao Ciao